578 Bonsoir à tous, ici Vanguard et bienvenue au cœur de l'ennui. 578, ça a été choisi un peu au hasard, même je pense qu'on peut dire beaucoup au hasard, et ça se voit parce que 578, c'est un nombre ennuyeux. 588, c'est un nombre vraiment très ennuyeux. Déjà, il n'a vraiment pas pour lui le fait qu'il soit pair. Et bon, c'est vrai que les nombres pairs, il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'ennuyeux. Il y a 0 et 2 qui sont pairs et qui sont extrêmement intéressants. Les autres nombres pairs, ils ne sont vraiment pas intéressants. Enfin, quelques-uns dans tout le tas forcément sont intéressants, parce que bon, il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Mais 578, il n'est pas intéressant. Et puis, les nombres pairs intéressants, 0 et 2 et tout ça, ça sera l'occasion d'un autre épisode du cœur de l'ennui. Donc, 578, c'est quoi ? C'est un nombre composite. Bon, enfin, dire que c'est un nombre composite, c'est une façon très compliquée de dire que ce n'est pas un nombre premier. Pour un nombre pair, être premier, c'est quand même vachement difficile. Il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, nombre pair, qui soit premier, il n'y a que deux. Et les autres, bah, c'est forcément deux fois un nombre impair, puisque deux fois un nombre impair, ça a bien marché. Ce n'est pas que deux fois un nombre impair, c'est souvent deux fois un nombre impair, à peu près la moitié. Donc ici, c'est quoi ? Bah, c'est facile, c'est deux fois 289. Deux fois 289, ça fait 578. Et ce n'est pas très intéressant. C'est aussi deux fois 17 fois 17. Un peu plus intéressant, c'est vrai, mais ce n'est toujours pas très intéressant. En hexadécimal, ça fait 2, 4, 2. Ce n'est pas beaucoup plus intéressant que 5, 7, 8. C'est un peu aussi intéressant. En binaire et en octal, ça fait un truc avec des 1 et plein de 0. Je ne l'ai pas calculé en ternaire, mais je pense que ça fait aussi un truc pas très intéressant. De toute manière, 178, ce n'est pas intéressant. Bon, c'est vrai, c'est aussi un nombre d'efficiants. Oui, c'est quoi un nombre d'efficiants ? En fait, c'est plutôt simple. Un nombre d'efficiants, c'est en fait un nombre d'efficiants. Bon, je vais vous l'expliquer quand même parce que là, c'était un peu pourri. Donc pour commencer, pour savoir si un nombre est d'efficiants ou pas, il suffit de lui faire sa liste des diviseurs propres. Forcément, il y a 1 et 2 puisque c'est pair, donc ça c'est évident et c'est trivial. Bon, ensuite, il y a 17, puisqu'on a vu que c'était 2 x 17 x 17. Et puis, il y a 17 x 2, ce qui fait 34. Et puis, enfin, 289. Bon, maintenant, on va faire 289 plus 34, plus 17, plus 2, plus 1. Et ça fait 343. Bah, 343, c'est plus petit que 578. Et donc, 578, c'est un nombre d'efficiants. Donc, quand c'est plus grand, c'est un nombre qu'on appelle abondant. Ouais, ça n'a absolument aucune utilité à part de dire une propriété d'un chiffre. Bon, si ça a des propriétés, mais on ne va pas trop en parler. En tout cas, après ça, 578, il n'y a pas vraiment d'autres propriétés remarquables. C'est pas un nombre indicateur, c'est pas un nombre parfait, c'est pas un nombre abondant, forcément, puisqu'il est déficient. C'est pas un carré ni un cube, c'est pas un nombre de Fibonacci, c'est pas un nombre de Lucas. Mais, au fait, c'est quoi un nombre indicateur ? Un nombre indicateur, c'est un nombre qui satisfait la fonction indicatrice de l'heure. Ça, c'est la définition. Après, c'est quoi la fonction indicatrice de l'heure ? C'est facile, c'est une fonction qui est nommée Phi, un peu comme toutes les fonctions. Mathématiques, existantes. Cette fonction, nommée Phi, forcément, elle est définie sur n étoiles. Bon, c'est quoi n étoiles ? En fait, n étoiles, c'est tout facile, c'est une faction compliquée de dire que c'est juste les nombres entiers strictement positifs. C'est-à-dire, ça fait 1, 2, 78, 578, 198 786 266, mais pas 0. Et ça, c'est très 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 important. Cette fonction Phi, c'est une fonction de n étoiles vers n étoiles. Et à chaque nombre qu'on rentre dans la fonction, à chaque nombre n qu'on rentre dans la fonction, on fait correspondre le cardinal de l'ensemble m dans n étoiles, avec comme condition m est inférieur ou égal à n, avec m et n premiers entre eux. C'est vachement simple, dit comme ça, mais en fait, c'est vachement plus compliqué que ça paraît. Déjà, on va se poser la question, mais que c'est quoi donc un cardinal ? Un cardinal, c'est très simple, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans un ensemble. Et un ensemble, c'est juste une liste d'éléments, donc une liste de nombres. Par exemple, on va prendre l'ensemble 2, 5, 78, 578, et il y a 4 éléments, donc son cardinal est 4. C'est tout bête. Une fois qu'on a compris ça, c'est très simple. Et deux nombres premiers entre eux, ce sont deux nombres qui n'ont pas de diviseur commun. Et donc, là-dessus, un nombre indicateur, c'est un nombre k qui possède la propriété phi de x égale k. C'est très simple. 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 ... ...